Générique Bonjour à tous, il est 13h, merci d'être avec nous pour cette édition. A la une... Les salariés de Carrefour ont décidé de frapper fort. Grève aujourd'hui pour protester contre l'annonce de la suppression de 2400 postes. Et le week-end de Pâques n'a pas été choisi au hasard. C'est le deuxième week-end de l'année en termes de chiffre d'affaires pour le géant de la distribution. Les explications, Laurence De Scherf, Victor Frédéric et Dominique Masse. Une autre grève, celle de la SNCF qui débutera lundi à 19h. La compagnie ferroviaire invite ses usagers à prendre leurs précautions. Alors dans ce contexte, vous êtes nombreux à vous inquiéter, notamment pour vous rendre sur votre lieu de travail à partir de mardi. Juste des transports, c'est considéré comme un cas de force majeure. Donc votre employeur n'a pas l'eau d'affiché, soit tout simplement une photo du tableau d'affichage. C'est vrai, votre employeur peut en effet décompter vos heures d'absence où votre employeur n'est en revanche pas obligé de vous l'accorder. Il peut à la place vous demander de travailler chez vous, évidemment si votre métier le permet, puisqu'en cas Amazon. Dans l'actualité à l'étranger, ces révélations sur l'affaire Stephen Clarke. Deux jours après les obsèques de ce jeune noir de 22 ans abattu par la police à Sacramento, on apprend que la victime a été touchée à huit reprises dans le dos. Des éléments qui viennent contredire la version des officiers, Samasoula. Et de retour dans sa vallée natale du Swat au Pakistan. Une première depuis l'attentat taliban qui a failli lui coûter la vie il y a cinq ans. Lilia Melconian. Un difficile chemin, c'est aussi ce qui attend l'épiscopat américain qui espère la canonisation de Black Elk. Pour la première fois, un chef indien converti au catholicisme pourrait devenir un saint de l'église catholique. Ses soutiens doivent constituer un dossier auprès du Vatican pour démontrer l'influence de cet homme. Jacques Cardoz et Régis Massini nous racontent son incroyable histoire. L'homme qui brave sur notre antenne à partir de 16 heures. Et pour ceux qui pratiquent le sport dans la vraie vie ou qui ont l'intention de s'y remettre, voici de quoi vous motivez. C'est une nouvelle tendance, tout droit venue des Etats-Unis. Pas besoin d'abonnement dans une salle de sport, la rue peut devenir votre terrain de jeu. C'est gratuit, il vous suffit de vous servir du mobilier urbain. Gros plan sur le fitness de rue avec Étienne Prigent et Brice Parer. Comme chaque samedi de La Culture dans ce journal, aujourd'hui c'est avec vous Pascal Deschamps. Bonjour Pascal. Bonjour Ella. Et on commence avec une rencontre, celle du comédien Romain Duris. Voilà, il est à la fois et ça s'appelle Mange tes ronces. Oui, c'est bien un auteur que vous aimez particulièrement. Lien de thriller, élégant. Et on souhaite le même succès à Jean-Christophe Ruffin pour son nouveau roman, Le Sus a été émuté en Afrique. Voilà pour les conseils culturels, merci Pascal. Merci à vous. C'est la fin de cette édition, merci à vous également de nous avoir suivis. A 20h, Laurent Delahousse, son invité, le chanteur. C'est la fin de cette édition, merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition, merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition, merci à vous également de nous avoir suivis.